Monaco remonte ? Bah oui, il remonte, mine de rien, pas loin du podium. Salut à tous, fouteux de la famille, c'est Thomas, un but à zéro dans cette ouverture de la J11, un but de Bénédère, encore une fois. Neuf buts, le meilleur buteur de la Ligue 1, truc de ouf, les amis. Franchement, on verra le classement à la fin, mais Monaco est en train, franchement, de petit à petit grappiller dans cet championnat un petit peu fait, évidemment. Donc, un match âpre, un match tendu. On avait vu, justement, dans le tête-à-tête pendant l'avant-match, que les deux équipes, quand ils se rencontrent, il y a en gros 1 ou 1,5 buts. Là, il y a eu un zéro, ça a suffi, évidemment. Il y a eu deux buts refusés, il y a eu un pénalty qui aurait pu être sifflé aussi pour les Nantais, avec une charge de Glic sur Palois, on va en reparler en tout cas. Mais les Monegas commencent à trouver la solution. La composition d'équipe de Jardim, ça commence à être pas mal, avec Martins, piston droit, on se fait des questions, mais c'est vraiment un feu follet de ouf. Gemerson, qui pour moi était le plus faible, Glic, enfin haut niveau, et puis un milieu de terrain énorme, Silva, Golovin, Bakayoko, Bénédère, Slimani. Simani, un tout petit peu en retrait aujourd'hui, il a eu moins de ballons, j'ai trouvé, un petit peu moins influent sur le jeu, en tout cas, mais ça peut arriver évidemment, il est tellement énorme. Et les Nantais, qui avaient le 4-2-3-1 classique, avec Blas en numéro 10, je préfère Lousa ou Benavente. Blas n'a pas été ouf, parce que surtout qu'il a beaucoup été sur la droite ou sur la gauche, en tout cas un énorme Simons, mais un match super âpre, je vous dis encore une fois. Beaucoup de combats, la position pour les Nantais, les Nantais dominaient, les Nantais ont tiré plus de fois, ont fait plus de passes, mais le Négasque ont vraiment alterné jeu court ou jeu long, grâce à un superbe Golovin, qui lui, arrive vraiment à casser les lignes. Un super Adrien Silva, c'est intéressant. Les tops et les flops, évidemment, c'est Bénédère, qui est énorme, qui est énorme, franchement. Parce que la passe de Golovin, et puis là, à un moment donné, il est avec Palois et Giroto, il arrive à se retourner, il a une vitesse d'exécution assez énorme. Il a fait du foot à l'avant, et puis l'arme s'affrape, comme il fait un peu contre Rennes, là. Imparable pour Lafon, qui était très bon aussi, le gardien de Nantes, heureusement qu'il a bonne pioche, le joueur de la FIO. Mais Bénédère, voilà, c'est le meilleur buteur, il est un joueur de classe, franchement. En plus, il aurait pu marquer son dixième but, mais il a été refusé, on va voir par rapport au Orju, justement. Mais là, c'est incroyable. Est-ce que, justement, ce match aurait changé si cette charge de Glic sur... Enfin, cette charge... Est-ce que Palois tombe tout seul ? Est-ce que Glic accentue, en fait, le mouvement pour que Palois tombe tout seul ? Je vous laisse le jugement. En tout cas, l'arbitre, qui était assez pédagogue, on va dire, qui rigolait, n'a même pas été voir la variole. Il a dû avoir un petit appel de Rudy Buquer. En tout cas, pas de pénalty. Bon, je pense que les Nantais vont dire qu'il y aura pénalty. Gourcube, je pense qu'il va dire qu'il y aura pénalty, en tout cas. Mais, petite baisse de régime. Pourtant, Nant joue bien en ballon. Nant est intéressant. On voit la patte Gourcube, ça relance de derrière. Franchement, un très bon Bakayoko. Un très, très bon médiabète. Une bonne pioche médiabète, franchement. Les latéraux, c'est bon. Fabio s'est blessé au genou. Une luxation du genou. Il y a aussi Appia qui s'est blessé ou sorti pour Basila, qui était très, très bon, je trouve, en tout cas. Franchement, assez intéressant. Là, pareil, le but sur hors-jeu, donc, refusé. Donc, on voit, c'est d'un genou, évidemment. Où il y avait Slimani, donc, qui a passé beaucoup plus tard le ballon en retrait à Beneder. Donc, maintenant, les arbitres sont capables de repartir vraiment très, très haut dans l'action. Donc, le but a été refusé, en tout cas. C'était son 10e but à Beneder. Mais, ce n'est pas non plus volé. Parce qu'il y avait hors-jeu, mais longtemps avant. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais, je trouve que si on peut remonter dans ce cas-là, 10 minutes avant, on va trouver forcément une faute. Donc, c'est assez incroyable. En tout cas, un Monaco, à l'image, franchement, de Golovin, qui, pour moi, monte en puissance. Alors, oui, je le critiquais beaucoup au début de saison. Mais, je trouve que son poste avec Bakayoko et Silva, en rôle de destructeur un petit peu. Enfin, tout tout Bakayoko et Silva, qui arrivent à relancer un petit peu et gratter. Et puis, jouer vers l'avant. Golovin, lui, il est dans un fauteuil pour pouvoir mener le jeu. Et là, il l'a bien fait. Sur les contres, Monaco a laissé le jeu à Nantes. Et, du coup, parce que Gourcup, c'est comme ça, de son, il a le ballon. Et, il aiguille parfaitement bien. Il a la version tournée. C'est vraiment cohérent. Je trouve que le 11, avec Diaz, qui est un milieu de terrain plutôt. Avec Jason Martins, qui est plutôt un milieu de terrain aussi. En piston droite et gauche. C'est vraiment important. Parce que, du coup, ça recentre un petit peu une ligne de 5 milieux de terrain. Et c'est compliqué pour les autres défenses au milieu de terrain. Comme Nantes, qui était à 3, par exemple. Ou Blas, qui était un petit peu plus haut. Du coup, tu avais juste Bakayoko et Mediabed contre 5 milieux de terrain. C'est quand même intéressant. Jardim bétonne, certes, mais il bétonne bien, en tout cas. Et, le compte, en plus, a fait des arrêts de ouf. Juste un arrêt devant la tête de l'ami Khalifa Koulibaly, qui n'a pas eu beaucoup de ballons. On va revenir sur les flops et les tops nantais. En tout cas, le compte, c'est un très bon gardien. Des meilleurs gardiens de France, évidemment. Peut-être avec l'ami Navas et Lopez de Lyon. Il a fait, à bout portant, une tête déviée de Koulibaly. Et puis, cet arrêt du pied à la fin, qui aurait pu coûter le match nul pour les Nantais. En tout cas, Jardim, qui enfin retrouve de la motivation, de la confiance des joueurs. Et un 11, qui marche à voir s'il y a des blessés, évidemment. Fabrega s'est rentré, en tout cas. C'était intéressant. Timmy Bokaioko, c'était une bonne chose de le faire revenir. Parce que lui, c'est un milieu box-to-box à l'anglaise. Mais il est très, très important, les amis. Pour les Nantais, franchement, Gourcuf. Donc, petite baisse de décompression pour Gourcuf. Avec Metz et Nantes. Alors, Gourcuf gagne 1-0, mais il perd aussi 1-0. Donc, c'est assez intéressant. On voit que c'est pas loin, évidemment. Mais Nantes arrive à produire du jeu. Avec la même équipe. Donc, Nantes est intéressant dans la phase de conservation de balles. Dans la phase de ressortir les ballons. Mais c'est en attaque que ça manque un petit peu de liant, tu vois. Parce que, certes, il y a l'ami Simons qui est énorme. Mais son pendant, Bamba, ou Moutoussamy, du coup, qui était latéral. Mais qui est monté, qui a échangé un petit peu. Parce qu'il a remplacé Fabio. Ça se suit pas. À un moment donné, il y a une scène qui est énorme. Où il y a Moutoussamy, Bamba et Simons côté gauche dans la dernière quart d'heure. Donc, tu te dis qui c'est à droite pour créer un petit peu. C'est pas Basila qui va monter. Enfin, tu vois, c'est un petit peu bizarre. Donc, c'est bien derrière. Ça relance bien. On voit la patte. Il vient d'arriver Gourcuff. Mais en tout cas, c'était intéressant. Et puis, Khalifa Koulibaly, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Mais le peu qu'il y a eu. Donc, cette passe à bout portant. Avec ce centre un petit peu en route. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Il aurait marqué le but. Ça aurait été, évidemment, génial en tout cas. Donc, à Nantes, à revoir. Ils sont deuxième. Ils vont peut-être perdre la deuxième place. Le classement, les amis, avec Nantes, deuxième avec 19 points. Ils peuvent perdre la place pour Reims, pour Marseille ou pour Angers. Et les Monegasques, eh ben oui, ils pointent le bout de leur nez. Huitième avec 15 points, mine de rien, à deux points du podium. Sachant qu'il y a un Marseille-Monaco qui va être chaud bouillant. En Coupe de la Ligue, ça n'a rien à voir. Mais mine de rien, en termes de confrontation, je ne sais pas. Monaco revient. Marseille revient. Donc, ça va peut-être un peu pimenter cette Coupe de la Ligue qui ne sert à rien. Mais je trouve que c'est intéressant comme choc mercredi prochain, les amis, en direct sur la chaîne, évidemment. Allez, je vous laisse, je vous laisse, rendez-vous demain pour Lille, Bordeaux. Match de haut de tableau aussi pour le podium, mine de rien. Et Lyon-Metz et Multiplax, évidemment, les amis. Le petit pouce qui va bien pour récompenser les travailleurs de la chaîne. Le partage sur Facebook, Twitter, Story, Instagram, Story, Snapchat. Et les commentaires. Est-ce que Nantes, pour vous, peut rester là-haut dans le top 5 ? Et est-ce que Monaco peut aller dans le top 3 ? Allez, c'est clair. Allez, les amis, je vous laisse. Salut, salut, salut. Et salut, amis, ciao. Beau match, quand même, pour la J11. C'est intéressant. C'est intéressant.